De la famille des amis réunis sur le quai à New York, faisaient leur radieux à huit jeunes missionnaires qui étaient à bord de SS Admiral à destination de Mombasa, au Kenya. Et leur leader, Peter Cameron Scott, rêvait d'établir une série de postes missionnaires depuis la côte du Kenya jusqu'à l'intérieur du continent. Et en ce 18 août 1895, tout leur était encore possible, même si Scott savait personnellement les dangers qui les attendaient. Car quatre ans plus tôt, Peter Cameron Scott avait enterré son propre frère au Congo lors d'une autre mission. Il avait confectionné un rude cercueil de ses propres mains et avait enterré son frère. Démoralisé, mais non pas défait, Scott, à son retour aux États, a monté une autre équipe autour d'une autre vision, celle de relier cette série de postes missionnaires à travers le continent. Et là, deux mois plus tard, c'était au mois d'octobre, à Mombasa, l'équipe débarque et commence leur voyage à travers le continent et des difficultés de tous genres les attendaient. Un climat des plus difficiles, des chaleurs accablantes, l'hostilité de plusieurs tribus africaines, ainsi qu'une alimentation douteuse des menaces qui venaient de la jungle, de bêtes féroces, une fatigue constante. Et l'équipe continuait, malgré tout ça, continuait leur chemin et des postes missionnaires ont été fondés. Et à trois postes précis établis par l'équipe, Scott laissait derrière des membres de l'équipe pour s'en occuper. Il poursuivait sa route jusqu'au lac Tchad. Et au mois de décembre 1896, après avoir parcouru plus de 4000 kilomètres à pied, Peter Cameron Scott, dans un épisode de fièvre bilieuse, a rendu l'âme à l'âge de 29 ans. D'autres membres de son équipe étaient aussi décédés. D'autres encore ont tout simplement abandonné. Mais l'histoire ne se termine pas là. Un des collègues de Scott, Charles Herbert, il a pris le flambeau, il a levé des fonds, il a reçu des appuis politiques, notamment du président Theodore Roosevelt. Et voilà, un grand nombre de candidats se sont postulés pour aller prendre la relève de Scott et son équipe en Afrique. Et c'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui AIM, Africa Inland Mission. De nos jours, AIM a implanté des milliers d'églises en Afrique et plusieurs centres de formation. Et dans la foulée de jeunes qui s'étaient présentés pour aller en Afrique à la suite de Scott, plusieurs avaient leur propre cercueil sur le bateau. Leurs effets personnels étaient dans ce cercueil et qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient laisser leur vie pour Christ sur le continent africain. C'est cet engagement total et ce souci de leur bien-être spirituel qui ont fait fondre l'hostilité de plusieurs tribus africaines et leur cœur s'est ouvert au message des jeunes missionnaires. Et tout ça a commencé par cette vision de Peter Cameron Scott. Et des fois, j'ai de la difficulté à traverser la rue pour aller témoigner à mon voisin.